Bonjour, bonsoir ou même bonjour comme l'a suggéré un charmant abonné à cette chaîne. Alors trêve de plaisanterie, on va passer directement à l'essentiel. Il faut que je vous dise que je sais très bien que c'est le genre de vidéos qu'en général la communauté préfère le plus. Je veux dire moi-même dans la vie réelle, au-delà de YouTube, la question qu'on me pose tous les jours quasiment, c'est de me demander Oui mais alors dans quoi il faut que j'investisse ? Quelle est la prochaine crypto-monnaie qui va cartonner ou quoi ? Ce genre de questions-là. Bien évidemment je ne suis pas devin et personne en fait ne l'est, c'est-à-dire qu'en fait quand on prédit la hausse d'une crypto-monnaie tout simplement ou quand on investit massivement dans une crypto, on fait quand même quelques recherches, c'est-à-dire qu'on voit quelques critères, les critères un peu de base pour se lancer et se dire que sur le papier en tous les cas la crypto a tout pour réussir. Mais il n'empêche que vous pouvez, et on l'a vu dans une vidéo où je vous avais fait la vidéo sur l'ICP, vous pouvez avoir des projets qui ont tout sur le papier, c'est-à-dire qui valident tous les critères d'investissement qui font que, en théorie, ce seraient des cryptos du tonnerre, mais qui ne réussissent pas pour autant. Pourquoi ? Eh bien même si la science économique veut qu'on soit des agents rationnels, il faut savoir qu'il y a des grosses irrationalités dans nos comportements. Je veux dire, on ne peut pas prévoir que King Crypto va susciter tel ou tel engouement, on ne peut pas prévoir qu'Elon Musk ou Pierre-Paul Jacques va faire du marketing sur telle ou telle crypto, il va en parler. Enfin, il y a plein d'éléments qui sont hors de portée de l'investisseur et on ne peut pas savoir. Alors bien évidemment, je sais que vous êtes impatient et que vous voulez que je vous donne tout de suite les 5 cryptos. Et si vous l'êtes vraiment impatient, regardez sous la barre et puis allez directement voir les cryptos en question. Ce qui me semble le plus intéressant, c'est de comprendre déjà les critères sur lesquels je me suis basée pour faire cette sélection-là et de voir en quoi, pour le coup, c'est pertinent. Alors, si vous voulez bien, je ne fais pas de grosses introductions, on va passer directement aux critères que j'ai choisis. Les critères que j'ai retenus pour cette sélection-là, je ferai certainement d'autres vidéos avec d'autres critères, mais disons que pour cette sélection-là, je voulais quelque chose quand même d'un peu structuré, donc j'ai gardé 3 critères importants pour moi. Déjà, d'une, j'ai voulu choisir une typologie propre, c'est-à-dire que je me suis intéressée à des blockchains, à des projets crypto-monnaies sérieux. Et quand je dis blockchain, c'est-à-dire vraiment des blockchains, c'est-à-dire qui ont développé un réseau avec une crypto-native. C'est très important, c'est-à-dire que dans cette vidéo, on va voir 5 crypto-monnaies et non pas 5 tokens. Il y a une différence entre les deux. Pour moi, c'est les crypto-monnaies les plus sérieuses sur lesquelles se concentrer, tout simplement parce qu'elles ont une utilité interne. C'est un peu comme si, pour vous donner une image, vous avez votre voiture, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez mettre de l'essence. Vous n'allez pas vous poser des questions à savoir quand mettre le plein ou quoi, vous devez le mettre pour vous en servir. Et donc, mathématiquement, si on prend la loi de l'offre et de la demande, qui est derrière l'explication de la valeur des cryptos, celle qui détermine son prix, quand on a des crypto-monnaies pareilles, donc les crypto-monnaies natives, on est plus susceptible d'avoir des crypto-monnaies qui seront à la hausse fatalement, j'ai envie de dire. Pour le deuxième critère, j'ai plutôt fait un condensé de tout ce qu'on regarde habituellement quand on veut investir dans une crypto-monnaie. À savoir, j'ai regardé l'équipe, bien évidemment, c'est-à-dire le parcours académique, ou pas nécessairement académique, mais en tous les cas, le sérieux des fondateurs, leur ambition, le projet en tant que tel, c'est-à-dire quelle était la qualité et le service qu'ils nous proposent, et bien évidemment, les questions de technologie pure, c'est-à-dire la vitesse des transactions et les frais associés. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'investir sur le long terme sur des projets de qualité. On parle du principe qu'une société qui offre de la qualité, qui est sérieuse, va nécessairement prendre de la valeur et rester sur le long terme, comparativement à, par exemple, des tokens qui sont un peu lancés comme ça, comme des roquettes, qui ne cherchent que du profit et qui vont peut-être disparaître dans un court ou moyen long terme. Pour le troisième critère qui me semble le plus important ici, j'ai simplement regardé la hausse de progression, si vous voulez, de l'utilisation. En gros, j'ai regardé un peu la TVL sur les applications qui sont utilisées, mais pas seulement, le nombre d'utilisateurs, un peu le... En fait, si vous voulez, l'engagement et la communauté. Eh bien, au risque de vous surprendre, figurez-vous que si je devais retenir qu'un seul critère sur les trois, je pense d'ailleurs qu'il y a une prépondération de celui-ci sur les deux autres, ce serait mine de rien celui-là, c'est-à-dire la confiance, le taux d'engagement de la communauté. C'est hyper important et on voit bien avec le temps que ça détermine beaucoup, beaucoup, non pas seulement le prix de la crypto-monnaie, mais tout ce qui va se passer autour, avec l'écosystème, etc. Voilà pour les critères que j'ai utilisés pour cette vidéo et maintenant, je sais très bien, je sens votre impatience. Vous vous dites, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle pense cette nuit ? Qu'elle nous donne les cinq cryptos qu'elle pense qui sont prometteuses. Eh bien, vous savez quoi ? On y va tout de suite. Alors, la première crypto-monnaie, j'en avais déjà parlé mille fois, c'est bien évidemment Solana. Alors, ce n'est pas du tout une surprise pourquoi je parle de Solana. Pour Solana, c'est allé très vite. Alors, c'est en même temps une question de timing, etc. et d'une très bonne communication marketing, je trouve. Et puis aussi, c'était très attendu parce qu'on était de plus en plus frustrés avec la congestion d'Ethereum. Vous savez, parfois aussi, c'est qu'une question de temps. C'était très bien tombé quand Solana est sortie et très rapidement, en fait, elle a su acquérir, enfin, attirer des développeurs et des investisseurs. Il y a déjà plus de 400 projets dans l'écosystème Solana et puis des projets qui cartonnent. Alors, je pourrais tout simplement vous citer, par exemple, Dex Saber pour ceux qui l'utilisent, ou Redium ou même l'agricateur Sony. Et même, dernièrement, j'ai essayé Marinade que je trouve très sympathique aussi pour faire du stacking, par exemple. Et les taux de TVL sur ces applications dépassent le milliard. C'est pour vous dire à quel point la confiance, pour le coup, sur Solana, elle est présente. Et c'est aussi une blockchain qui a une grosse vision sur le long terme. C'est-à-dire que son équipe travaille pour faire de nombreux partenariats avec des blockchains reconnus, d'ailleurs, et toucher des secteurs plus demandés, comme les jeux NFT, justement, les NFT Tucson, la DeFi. Enfin, Solana veut être partout. Elle propose une blockchain qui est hyper puissante. Et d'ailleurs, son mécanisme de consensus, vraiment, on le regarde de près parce que, pour beaucoup de personnes, ça a été la révélation, en fait. Encore une fois, il y a plusieurs types de mécanismes de consensus. Celui de Solana, c'est celui qu'on appelle de Proof of History, qui fonctionne sur un système de redatage. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et je rappelle simplement que c'est un consensus hybride parce qu'elle s'appuie aussi sur une Proof of Stake. C'est typiquement une blockchain de troisième génération qui résout le fameux trilème de la blockchain. et qui n'a pas besoin de layer 2 pour exécuter, pour être rapide dans ses transactions. C'est assez incroyable. Au moment où je vous parle, je vous fais cette vidéo parce que vous savez bien qu'Ethereum et beaucoup de blockchains utilisent des tas de solutions hybrides pour pouvoir être efficaces. Et là, Solana arrive, et d'ailleurs, c'était sa promesse ultime, en disant, moi, sur une simple couche, sur une couche 1, je vais pouvoir être encore plus efficace que vous qui utilisez deux autres, trois autres solutions. Donc voilà, Solana, moi, je suis fan absolue de cette blockchain, même si je sais qu'elle a des défauts. Et d'ailleurs, plus je la découvre, plus je vois ses défauts. Je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo. Mais je sais que son langage de programmation Rust, quand bien même il a voulu être écrit pour la foule et puis être facilement utilisable, ça reste quand même une barrière à l'entrée pour les développeurs. Je veux dire, si on compare avec le langage de Solidity d'Ethereum, Solana, c'est un peu plus difficile d'entrer. Mais une fois qu'on entre, eh bien, il s'avère que c'est tout aussi intéressant. Donc voilà, Solana pour une personne qui veut investir dans les crypto-monnaies. Alors, ce n'est pas du tout un conseil financier, encore une fois, je vais le rappeler dix fois dans cette vidéo, mais voilà, retenez bien ça. En tous les cas, ça reste encore un projet, une vraie blockchain prometteuse et sérieuse. Et on n'en est qu'au début de ce qu'elle peut nous apporter. La deuxième crypto-monnaie que j'ai retenue, c'est Algorand. Alors, vous avez peut-être entendu parler d'Algorand et de son token qui a pris quand même 800% depuis le début d'année. Mais c'est simplement une validation du marché, en fait, ce qui s'est passé avec Algorand. Alors, la particularité d'Algorand, ça peut vraiment vous faire penser à Cardono pour le coup, c'est qu'il a été fondé par un professeur du MIT, alors qu'il est vraiment reconnu dans le milieu. Il s'agit de Silvio Michali. Il faut savoir qu'il a été lauréat du Turing Award, donc ce n'est pas rien, pour ses contributions sur la monnaie électronique, sur la crypto-monnaie, sur les protocoles blockchain, etc. Donc, on a affaire à un vrai scientifique pour le coup, qui a une vision scientiste de la blockchain. Alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup ce type de fondateur-là. Je trouve qu'ils apportent quelque chose à la blockchain, c'est-à-dire qu'au-delà de la spéculation, du fait de gagner de l'argent ou quoi, c'est vraiment des mecs qui pensent au moteur, qui ont une vision un peu plus épurée. Alors, je ne sais pas si je suis naïve ou quoi, mais moi, personnellement, c'est un critère qui est très important pour moi. J'aime bien savoir que c'est un projet qui entre dans un domaine universitaire, c'est-à-dire que c'est un projet qui cherche à améliorer cette technologie plus qu'à chercher des bénéfices ou autres. Et il faut savoir qu'en plus des recherches universitaires, Algorand repose sur une technologie hyper puissante, qui la place même parmi les blockchains les plus rapides et les moins coûteuses. Le mécanisme de consensus d'Algorand repose sur ce qu'on appelle le pure proof of stake, donc c'est une version améliorée du staking, qui le rend en plus plus accessible financièrement aux personnes qui veulent être validateurs et avoir des nœuds, etc. Et ce qui est intéressant avec Algorand, là, par rapport au, par exemple, à Solana, on est encore plus au début, on est encore plus en amont, c'est-à-dire que son écosystème est encore, pour le moment, et d'ailleurs, ça peut être le défaut au moment où je vous fais la vidéo, c'est que l'écosystème est encore léger et petit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas su encore attirer tous les développeurs, même si elle est en cours, elle est en train de le faire. Et là, je vous dis rapidement quelque chose, c'est quelque chose qu'on voit souvent, à croire qu'il y a une corrélation entre les deux, mais plus un projet est intelligent, plus il est issu de chercheurs et d'universitaires, moins ce projet va être connu dans la sphère publique, et en fait, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'ils vont moins mettre l'accent, en fait, sur l'effort marketing, le business development qui est vraiment nécessaire pour faire cartonner, exploser une crypto-monnaie. Donc voilà, je refais ma parenthèse, c'est quelque chose qui est bon à savoir, mais ça n'empêche pas qu'ils ne le font pas tôt ou tard. Par rapport au tokenomics d'Algorand, c'est en fait intéressant, il y aura 10 milliards de crypto-monnaies frappées à jamais, et c'est intéressant parce que ça en fait une crypto-monnaie, si vous voulez, déflationniste. Je le dis comme ça rapidement, encore faut-il qu'Algorand élargisse son écosystème. Et à propos de ça, il faut savoir qu'elle travaille dessus, ils font de nombreux partenariats. Encore faut-il qu'Algorand développe son écosystème, ce qu'elle est en train de faire actuellement. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment difficile pour elle d'attirer des développeurs et des investisseurs parce qu'on a affaire à une blockchain très puissante. Je vous rappelle simplement qu'elle peut exécuter 46 000 transactions par seconde, alors qu'elle n'est encore qu'à sa phase, si vous voulez, lambda, la phase bêta en fait de son projet. Donc elle a énormément de potentiel dans la mesure où elle va s'ouvrir. Et par rapport à ça, d'ailleurs, j'ai vu qu'elle fait de nombreux partenariats, toujours plus de partenariats d'ailleurs, avec des projets intéressants. Et aussi, elle se dirige vers les paiements transfrontaliers. Alors ça peut vous rappeler un peu Stellar Lumens qui n'a pas décollé comme on aurait voulu parce que c'est encore une chasse gardée de Visa, Mastercard. Mais il faut savoir qu'elle se positionne de manière stratégique sur ce marché-là qui est, comme vous le savez, exponentiel. En fait, la crypto-monnaie, un peu comme Ripple, encore une fois, qui se dirige vers ce marché-là, elles ont un potentiel de croissance et en fait une hausse tout simplement. Vraiment, là, on est dans des conditions stratosphériques tout simplement parce que ce n'est plus de la masse d'options, c'est le monde entier en fait qui serait susceptible de les utiliser. Voilà pour Algorand, blockchain très prometteuse, mais sur lesquelles il faut quand même peut-être attendre qu'il y ait encore plus de partenariats. Encore une fois, c'est ce qui va faire certainement son envolée. Mais dès qu'elle ouvre, les partenariats d'action de l'écosystème est très utilisés, dès qu'elle aura de plus en plus d'applications, là, il y a toutes les chances, toutes les probabilités sont de son côté pour en faire une crypto-monnaie majeure et leader en fait dans la cryptosphère. La troisième crypto sur laquelle j'ai beaucoup investi, c'est Avalanche. Alors, c'était très attendu. Vous avez peut-être entendu parler du token AVAX. Là encore, un peu comme pour Algorand et Solana, on est dans des blockchains de troisième génération. Vous en avez peut-être entendu parler parce que la crypto AVAX a pris plus de 2000% depuis le début de cette année. De toute manière, ça a été une année formidable jusqu'à maintenant, au moment où je vous fais la vidéo. Une année de bullrun et d'explosion pour pas mal de projets. C'est aussi une année en fait où on a mis en place, où on nous a présenté aussi beaucoup de blockchains intéressantes. C'est pour ça, peut-être aussi, que c'est plus difficile de faire le choix tout simplement. Même si le nom Avalanche peut faire peur de prime abord, il faut savoir que dans le domaine des crypto-monnaies, la crypto AVAX, elle est tout sauf effrayante. Au contraire même. Des grands investisseurs reconnus ont investi massivement sur Avalanche. Déjà, ça donne une visibilité quand on fait ça. Et aussi, ça montre la confiance, la fameuse confiance dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, quand des grands investisseurs crypto mettent de l'argent sur la table en disant « Allez-y, voici ce que vous avez pour vous développer », ça montre indirectement qu'ils leur font confiance et surtout, qu'ils les soutiennent pour se développer à plus grande échelle. Via la fondation Blizzard qui a investi plus de 200 millions d'euros, ce qui est énorme, c'est pour justement permettre à Avalanche de pouvoir incuber des projets crypto. Alors, c'est un peu leur ambition, en fait, c'est d'avoir une sorte de « why combinator » pour ceux qui connaissent dans les startups classiques. Et donc là, d'ailleurs, si vous êtes un entrepreneur qui cherchait une blockchain sur laquelle vous pouvez recevoir des fonds et en plus des conseils, etc., et de marketing et tout le packaging complet, c'est typiquement ce que veut proposer Avalanche. Vous aurez compris à quel point c'est intelligent de faire ça parce qu'en faisant cet incubateur-là, elle va attirer, bien sûr, des entrepreneurs, mais surtout des développeurs qui vont développer des d'apps et donc faire grandir l'écosystème. Donc, par exemple, par rapport à Algorand, il s'avère qu'Avalanche est un peu plus, on va dire, intelligente d'un point de vue du marketing. Et puis, tout simplement, peut-être qu'elle a réussi à mieux pitcher son projet, sa blockchain auprès d'investisseurs reconnus. Donc, voilà, avec ce fonds d'investissement et cet incubateur, on est quand même, on a de grosses, on a de fortes chances à ce que le crypto Avax soit de plus en plus utilisé et donc qu'il prenne une belle valeur. Vraiment, moi, Avalanche, j'ai investi, j'ai envie de dire, les yeux fermés dessus. Même si ça ne suffit pas, encore une fois, pour avoir des certitudes. On n'est jamais sûr de rien. En tous les cas, sur la DeFi, les applications enregistrent des TVL qui sont phénoménales, très importantes, et en plus, elles le font rapidement. Là encore, ça montre que les utilisateurs sont nombreux, qu'ils participent et qu'ils font confiance à ces applications. C'est un excellent indicateur. En gros, si vous voulez, là, dans l'optique d'un investisseur, c'est vrai qu'Avalanche, là, elle coche toutes les cases, un peu comme Solana, il y a quelques mois en avant aussi, on pouvait prédire un peu sa hausse fulgurante. Je m'arrête là sur Avalanche, même s'il y a beaucoup de choses à dire, tout simplement parce que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu comment on utilise le wallet, etc. Et surtout, j'ai hâte de vous présenter la prochaine crypto-monnaie sur laquelle j'ai beaucoup investi aussi. Il s'agit de Terra Blockchain. Terra et Luna Blockchain, pour vous dire la vérité, moi, au départ, quand on m'en avait parlé, quand j'ai découvert le white paper et le projet, ça a été peut-être la blockchain sur laquelle j'ai eu plus de difficultés à comprendre tant ça m'a paru complexe de prime abord. Mais en fait, après, c'est très facilement compréhensible. En gros, elle a mis en place deux crypto-monnaies, dont un stablecoin, qui est le Terra, qui est indexé sur l'USD dollar, et puis le Luna, qui est pour le coup un token volatile. Mais en fait, les deux fonctionnent de façon interdépendante. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ils les ont appelés Terra et Luna pour faire référence à l'équilibre qu'il y a entre la Terre et la Lune, qui sont interdépendants. L'algorithme derrière est d'une beauté mathématique surprenante et c'est ce qui permet en fait de réduire la volatilité, on a envie de dire endémique, des tokens et des crypto-monnaies de manière générale. En gros, ce qu'il faut comprendre derrière cet algorithme, c'est qu'à chaque fois qu'on veut créer un UST, donc le stablecoin indexé sur le dollar, le Terra, on va devoir brûler le token Luna. Vous voyez l'interaction entre les deux et en fait, c'est ce qui permet d'équilibrer le prix de Luna automatiquement. Et en fait, quand on regarde un peu plus, ça permet aussi de le mettre en croissance perpétuelle, j'ai envie de dire, d'autant plus s'il y a une demande toujours plus grande pour les UST. Donc cet algorithme-là qui permet de réduire la volatilité, il a aussi d'autres principes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vouloir créer des UST, il y aura des frais de transaction et ces frais de transaction seront versés aux opérateurs du réseau. Donc vous voyez, vraiment, c'est une blockchain, je vous l'ai dit, au départ, moi, je n'avais pas tout bien compris, mais une fois que j'ai compris, j'ai trouvé ça surprenant, extrêmement intelligent, intelligent et puis viable. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que ça à retenir de Terra Blockchain, il y a aussi d'autres choses. Il faut savoir pour le coup que son fondateur, d'ailleurs, c'est un PDG, donc on est en Corée du Sud, c'est un PDG qui a vraiment une vision business pour le coup, c'est-à-dire qu'il a fait plein de partenariats et là encore, il se dirige vers des marchés de niche, c'est-à-dire que Terra Blockchain, elle travaille déjà en collaboration, mais étroite collaboration, avec des services de paiement en Asie, puis en Corée du Sud. C'est-à-dire que là, la fintech, pour eux, ce n'est pas simplement un objectif, ils ont déjà mis un pied dedans. Par exemple, ils collaborent avec des applications qui sont déjà utilisées dans des magasins, dans des boutiques en Corée du Sud, et là où ils vont intégrer Terra Blockchain. Donc, c'est vous dire le potentiel de croissance de cette crypto-monnaie-là, il est juste effarant, surtout en Asie, dans un premier temps, en tous les cas. Et de la même manière aussi, ils ont un incubateur, c'est-à-dire qu'ils recrutent aussi des investisseurs, de toute manière, toutes les blockchains dignes de ce nom, c'est ce qu'elles veulent, recruter le plus possible d'entrepreneurs et d'investisseurs qui vont déployer des DApps sur leur blockchain afin de faire grandir justement l'écosystème et la demande pour cette crypto. Je ne vais pas m'étendre plus sur Terra Blockchain, là encore, je prévois une vidéo plutôt tuto, mais il faut savoir que c'est un excellent cas d'école. Je pense que si je devais donner des conseils à un investisseur, enfin à un entrepreneur qui voudrait lancer une blockchain ou une DApp, je pense qu'il faudrait qu'il regarde très clairement la feuille de route de Terra Blockchain. Toutes les étapes qu'ils ont mis en place, ont fait toutes leurs feuilles de route, le plan d'action est hyper intelligent de A à Z, que ce soit dans la création, la conception de la blockchain, jusqu'à sa mise en place, jusqu'à l'attraction qu'elle a pu avoir avec les utilisateurs et comment elle se projette sur le long terme. Vraiment 10 sur 10 pour Terra Blockchain. D'ailleurs, Terra Labs, qui est derrière Terra Blockchain, a réussi à lever plus de 150 millions auprès d'investisseurs, encore une fois reconnus. C'est vous dire que des deux côtés, Terra Blockchain a tout compris, c'est-à-dire autant elle séduit les investisseurs que les utilisateurs. Et on a pu le voir, par exemple, avec les DApps et les montants de TVL verrouillés, ça a été vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'elles ont eu des succès très rapidement. En quelques mois, il y a des milliards qui ont été bloqués, alors que la Blockchain est vraiment récente, alors qu'elle n'est pas encore vraiment très connue. Et ça veut dire que très rapidement, elle a suscité la confiance. Encore une fois, je ne vais pas revenir dessus, vous savez à quel point c'est important. Voilà pour Terra Blockchain. Pour moi, ça reste un excellent investissement jusqu'à maintenant. Maintenant, on va finir avec la dernière crypto-monnaie. Je suis désolée, la vidéo commence à devenir longue. On va parler de Fantôme. Alors, Fantôme, vous avez peut-être aussi entendu parler, parce que de toutes les cryptos dont on vient de parler, c'est peut-être celle qui a fait la plus grosse explosion depuis le début d'année avec plus de 13 000%, quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose de démentiel. Alors, ce qui est intéressant avec Fantôme, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle plaît beaucoup, qu'elle séduit, c'est qu'elle est un peu plus originale quand elle veut résoudre, comme les autres, le trilème de la blockchain. C'est-à-dire que là, elle ne va pas tant s'intéresser à un mécanisme de consensus différent ou quoi, mais elle va voir aux origines même des problèmes de la blockchain. Et là, en l'occurrence, elle a mis en place un nouveau protocole, qui est le protocole de l'Akaisis. Le protocole de l'Akaisis, qui est une version améliorée des protocoles qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a touché un point sensible, qu'elle a apporté une solution concrète. Très intéressante, du coup, pour les développeurs qui trouvent que son cadre de travail est très agréable. Là encore, ce n'est pas du tout un détail. Plus il y a de développeurs, plus ça marche. Je ne fais que de le répéter, mais j'espère bien que ça va rentrer. Par rapport à l'équipe, là encore, on a affaire à un ingénieur qui est sud-coréen. C'est vous dire qu'en Asie, ils sont vraiment en avance dans les crypto-monnaies, comme vous le savez déjà. Et la particularité de l'équipe de Fantômes, c'est qu'ils ont une grosse connaissance concrète, concrète, empirique de la blockchain par rapport aux autres projets qu'on a pu voir où il y a plusieurs profils. Là, on a affaire à des mecs qui ont codé pas mal de blockchain. Et plus encore, même leur vision du business, elle est vachement plus réaliste et concrète que les autres. Par exemple, le projet qu'ils ont mis en place, enfin, sur lequel ils sont en train de travailler, c'est de mettre une CBCD, donc une monnaie étatique numérique, du pays du Tadjikistan. C'est-à-dire que, tiens, vous faites un pays qui veut vraiment lancer sa crypto-monnaie étatique, qui va passer par la blockchain Fantôme pour la mettre en place. Et d'un point de vue du... Cette histoire du Tadjikistan, ça en dit beaucoup, en fait, sur la conception de business de cette blockchain-là. C'est-à-dire que là, on va même plus loin que les fintechs, on va carrément dans une monnaie étatique qui sera utilisée, bien nécessairement, où il y aura peut-être des frais de réseau, etc., qui fonctionneront avec le FTM, la crypto de Fantôme. Voilà, ça, c'était une information importante, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça. Ce n'est pas l'unique projet sur lequel elle travaille. D'ailleurs, on peut le voir sur des filles Yamaha, etc. Il y a de plus en plus de projets, de jeux, NFT, etc., qui sont lancés sur Fantôme, ce qui indique, encore une fois, une belle progression à venir. Voilà ce qu'il fallait retenir de Fantôme. Mais là encore, je prévois une autre vidéo. Maintenant, je pense que la vidéo est vraiment trop longue. Je pense que j'ai perdu la moitié, les trois quarts des personnes qui ont commencé à regarder cette vidéo. Et si vous êtes là, écoutez, comme à votre habitude, je pense que c'est très bien pour vous. Ça montre que vous vous intéressez aussi au-dessous des cartes. Et pour la conclusion, rassurez-vous, juste une ou deux phrases pour vous dire que je vous ai présenté cinq projets, mais dans l'idée, j'en avais plein d'autres. Il y a plein d'autres projets encore plus intéressants peut-être, mais j'avais voulu être un peu plus structurée dans celle-ci. J'aurais voulu vous parler de Polkadot, par exemple. En tous les cas, pour celle-ci, j'avais envie de vous montrer des blockchains sur lesquels j'ai investi plutôt massivement et sur lesquels je suis plutôt sereine. C'est-à-dire que je ne regarde pas mes positions, je hodle tranquillement, je suis quasiment sûre qu'elles vont prendre de la valeur sur le long terme. Donc voilà, long terme pour moi, c'est vraiment deux, trois ans, quatre ans. On n'est pas dans un projet dans lequel j'attends de retirer mes cryptos dans deux mois. Voilà, qu'on soit bien clair. Aussi, je suis curieuse de savoir si vous avez investi dessus, s'il y a d'autres projets qui vous intéressent. Et puis, je vous remercie de regarder ces vidéos aussi longues, que soient-elles. J'espère que ça vous aide à prendre de meilleures décisions. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas des conseils financiers encore une fois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada